Est-ce que vous êtes prêts à aller plus loin avec le Seigneur ? C'est difficile, parfois ça fait mal, mais c'est tellement glorieux, c'est tellement bon. Quand on a été élevé par Dieu, on a grandi avec Lui, on n'a plus envie de retourner en arrière. Et on ne regrette pas d'avoir payé le prix. Le Seigneur m'a rappelé clairement qu'il y a forcément deux choix dans la vie chrétienne. Soit nous restons sur le parvis, soit nous commençons à accéder vers le lieu saint et le lieu très saint. En fait, il y a deux grandes positions que le chrétien peut prendre lorsqu'il est né nouveau et qu'il s'est converti. Soit il reste sur le parvis, et je vais expliquer ce que c'est. Soit il dit maintenant, je suis fatigué de tourner en rond et de rester uniquement au niveau du salut, je veux aller plus loin. Dieu avait inspiré Moïse pour le tabernacle dans le désert. Le premier lieu de la rencontre avec Dieu, identifié dans la Bible, était la tente d'assignation. La tente d'assignation était la tente dans laquelle Moïse vivait. C'était son habitation. Moïse fut rempli d'une onction si puissante, une gloire telle, que sa tente est devenue une tente où Dieu se manifestait et se rencontrait avec lui. Cette tente était le premier reflet, la première image de ce que sera le tabernacle, puis le temple à Jérusalem. La maison de Dieu nous parle. La maison de Dieu est pleine de symboles qui illustrent bien Christ et ce que nous sommes avec Christ. Dieu n'avait pas voulu une maison de pierre pour y habiter. Dieu habite l'univers, il est omniprésent. Mais Dieu a voulu un lieu identifié où il mettrait sa gloire pour que ce lieu soit une image qui nous fasse comprendre des réalités spirituelles. Dieu est bon, vous savez. Il sait tellement que nous sommes dans un monde matériel et que parfois il nous faut des images matérielles pour comprendre le spirituel. Il nous faut entendre le message de Dieu sur les principes spirituels à travers le rituel et les choses matérielles qui existaient sous la loi. Donc nous pourrions dire beaucoup de choses à propos de la tente d'assignation, ensuite du tabernacle et ensuite du temple. On voit que dans le temple, il y avait plus de choses que dans le tabernacle. Dans le sens où il y avait les mêmes ustensiles mais en plus grand nombre. Et puis surtout, il y a un détail, un détail important dont je vais vous parler. Suivez-moi bien. Dans le tabernacle, par exemple, il y avait un seul chandelier. Dans le temple, il n'y en aura dix. Dans le tabernacle, il n'y avait qu'une seule cuve des reins pour les ablutions sur le parvis. Quand le temple sera construit par Salomon, nous verrons qu'il y a plusieurs cuves. Notamment, il y aura dix cuves pour nettoyer les animaux avant de les sacrifier et des cuves qui, semble-t-il, servaient également aux ablutions. Il n'y avait pas simplement que la grande cuve générale. En fait, on voit que le temple est beaucoup plus large dans sa diversité, dans son expansion de ce que représentent les symboles. En fait, pour simplifier, le tabernacle était une bénédiction uniquement pour un peuple. Le temple deviendra une bénédiction pour un peuple ouvert à tous les peuples. Dans le désert, les autres peuples ne pouvaient pas venir adorer Dieu dans le tabernacle. Mais quand le temple sera fait, à chaque grande fête, des gens des nations venaient pour adorer le Dieu d'Israël. Nous voyons donc qu'il y a une progression dans la grâce. Si nous voyons dans le temple les mêmes ustensiles qui se trouvaient dans le tabernacle, mais en plus grand nombre, en fait, nous voyons que ce sont les mêmes ustensiles. Mais comme je vous l'ai dit, il y a entre le tabernacle, qui était dans le désert, qui était en fait un temple démontable et remontable, qui pouvait circuler, entre le tabernacle et le temple, qui sera donc fait de pierre et qui sera installé à Jérusalem, sur un mont assez élevé. Nous voyons qu'il y a un élément qui n'existait pas dans le tabernacle et qui va exister dans le temple. Et cet élément, ce sont les deux colonnes du temple. Deux colonnes qui avaient été faites spécialement pour le temple. Ces deux colonnes vont nous parler. Ces deux colonnes ne parlent pas simplement au peuple hébreu, au peuple juif, aux israélites, aux israéliens, mais ces deux colonnes vont parler également à toutes les nations et vont parler à l'église de Jésus-Christ, d'une façon claire et particulière. Ces deux colonnes sont en fait un symbole qui rappelle un principe spirituel très fort, qui s'attache à tous ceux qui ne restent pas sur le parvis, mais qui s'élèvent vers le lieu saint et le lieu très saint. Dans l'Ancien Testament, il n'était pas donné à tout le monde de pouvoir accéder dans le lieu saint et encore moins dans le lieu très saint. Ceux qui pouvaient accéder au lieu saint étaient en fait ceux qui servaient le Seigneur. Ils accédaient dans la chambre du lieu saint pour faire le service du temple. Changer les pains de proposition, veiller à ce que les lumières du chandelier soient allumées, allumer les parfums, entretenir le lieu saint. Mais depuis Jésus-Christ, la Bible affirme que nous sommes tous devenus des sacrificateurs pour Dieu et nous sommes tous dans le sacerdoce. Ça veut dire que la porte est largement ouverte afin que chaque membre de l'église de Jésus-Christ puisse comprendre qu'il a accès à l'ensemble du temple de Dieu, ce qu'il représente, à l'ensemble des bénédictions et des principes spirituels représentés dans le temple. Nous ne devons donc pas rester simplement sur le parvis comme c'était le cas des Hébreux du peuple qui n'avaient pas accès à des lieux privilégiés, lieux qui étaient réservés à ceux qui étaient dans le sacerdoce ou le lévira. Cela veut dire que Dieu a privé pendant des temps l'ensemble de son peuple de la bénédiction du lieu saint et du lieu très saint. Mais maintenant, nous qui sommes en Christ, héritiers des promesses faites à Abraham, héritiers de toutes les promesses de la Bible, nous sommes, nous maintenant, des sacrificateurs pour Dieu, c'est-à-dire que nous sommes dans le sacerdoce, dans le service de Dieu dès l'instant où nous nous convertissons. Et Dieu ne veut pas que nous restions sur le parvis. Dieu ne veut pas que nous négligions cette grâce que nous avons d'aller plus loin, plus haut avec Dieu. Le parvis représente le salut. Le parvis était l'espace devant le temple, particulièrement, où se trouvait l'autel des holocaustes. C'est là qu'on sacrifiait les animaux. Le parvis nous parle du salut. Le parvis nous parle du salut pour tous. Le parvis nous parle de la conversion, de la réception du sang de Jésus et de l'acquisition de la vie éternelle. Derrière l'autel des sacrifices se trouvait une cuve des reins qu'on appelait la mer des reins où les sacrificateurs faisaient les ablutions et se nettoyaient pour monter vers le lieu saint et le lieu très saint. Ce dont je veux vous parler dans ce message, car il y aurait beaucoup de choses à dire sur le lieu saint, le lieu très saint, le parvis. Mais je voudrais parler des deux colonnes qui se trouvaient devant le lieu saint, devant ce bâtiment qui était conçu en deux parties, lieu saint et lieu très saint. Ce bâtiment qui était élevé, il fallait monter les marches pour y accéder. Et devant ce bâtiment se trouvaient deux colonnes qui avaient été apposées par Salomon. et par un certain Hiram, d'ailleurs. Hiram qui était un homme dont les parents étaient issus de deux endroits. La mère était une veuve juive issue de la tribu de Neftali et le père d'Iram était un tyrien, c'est-à-dire qu'il était issu de Tyre. Il n'était pas quelqu'un du peuple de Dieu. Le symbolisme de l'origine des parents de cet homme qui a construit les deux colonnes nous parle clairement de l'ouverture de la grâce pour toutes les nations. Pour le peuple juif et pour toutes les nations. Hiram ou Uram Abiy avait été envoyé par le roi de Tyre avait été envoyé à Salomon afin que cet homme puisse faire les travaux les plus délicats dans le temple et notamment s'occupe de la fonte et de la réalisation de ces deux colonnes. Pourquoi est-ce que Salomon n'a-t-il pas trouvé un juif parmi les juifs ? Il y avait des gens qui étaient excellents pour l'ouvrage de la sculpture de la fonte parmi Israël. Il y avait des gens qui étaient vraiment des élites. Plusieurs explications. Mais je crois que la véritable explication c'est que Dieu veut nous parler de ces deux colonnes en nous expliquant que le Seigneur ouvre largement la porte à tous ceux qui ne sont pas issus du peuple juif et qui veulent entrer dans la maison de Dieu alors que cela n'était pas permis avant. Il n'était pas permis qu'un non-juif puisse faire le service du temple mais aujourd'hui nous qui ne sommes pas du peuple juif nous qui n'avons pas reçu la marque de la circoncision nous avons accès pleinement à l'intégralité de la maison de Dieu à l'intégralité de sa gloire. Lisons ensemble dans deux chroniques chapitre 3 verset 15 il fit il est question de Salomon ce n'est pas lui qui a fabriqué mais quand il dit il fit c'est lui qui donna les ordres n'est-ce pas et qui fut le maître d'oeuvre il fit devant la maison deux colonnes de 35 coudées de hauteur avec un chapiteau etc au verset 17 au verset 17 deux chroniques chapitre 3 verset 17 il dressa les colonnes sur le devant du temple écoutez bien ces colonnes n'existaient pas du temps du tabernacle mais elles ont été conçues spécialement pour le temple ces colonnes étaient faites devant le temple c'est-à-dire non pas sur le parvis mais devant la maison fermée en deux parties qui contenaient le lieu saint et le lieu très saint ces colonnes ne supportaient pas l'édifice ils n'avaient pas pour vocation de supporter l'édifice ils n'étaient pas là pour une obligation architecturale nous allons voir que ces deux colonnes étaient un symbole et restent un symbole très fort pour nous il dressa les colonnes sur le devant du temple l'une à droite et l'autre à gauche il nomma celle de droite Yaquim ou Jaquim et celle de gauche Boaz Alléluia Yaquim et Boaz Yaquim et Boaz vont nous parler de ce que nous pouvons pleinement obtenir et qui est le fondement de toute élévation dans la foi tant que vous resterez à distance tant que vous resterez sur le parvis tant que vous resterez avec le salut sans aller plus loin avec Dieu vous ne bénéficierez pas de ce que Dieu donne à tous ceux qui vont vers l'élévation ce qui est représenté par ces deux colonnes certains ont pensé que ces deux colonnes étaient une décoration ou peut-être étaient utilisées pour mettre des flambeaux dessus pour éclairer certains ont même pensé que du fait que Uram venait de Tyre et qu'à Tyre il y avait une conception de l'architecture et de la décoration des monuments qui était un peu semblable à celle de l'Egypte où souvent on mettait des colonnes qui ne servaient à rien mais pour la décoration devant les monuments alors on peut penser que Uram a importé en fait cette idée mais Uram n'a pas décidé de faire les colonnes c'est Salomon qui sous la dictée de Dieu a décidé de mettre ces colonnes ces colonnes donc n'étaient pas là pour décorer et n'étaient pas là pour éclairer elles n'étaient pas là pour répondre à un besoin d'architecture et surtout ils n'étaient pas là pour supporter l'édifice ces colonnes étaient là pour témoigner de ce que nous pouvons obtenir lorsque nous arrêtons d'être superficiels avec Dieu et que nous nous élevons il y a des gens qui ne connaissent pas la puissance de Dieu il y a des gens qui n'ont pas fait l'expérience du miracle dans leur vie ils ont juste fait l'expérience du salut et ils disent mais pourquoi je ne m'en sors pas pourquoi c'est si dur parce qu'il faut s'élever avec Dieu et où tu gardes ton salut et tu seras sauvé à travers des flammes et tu te dépatras dans ta vie comme tu pourras sans puissance ou alors tu acceptes d'entrer dans la vocation qui est la tienne qui est la mienne qui est la vocation de chaque chrétien de s'élever vers Dieu et de voir ces deux colonnes qui nous rappellent que Dieu a fermi et qu'en lui se trouve la force Yaquim Yaquine qui est à droite au nord veut dire il affermira ou il établira solidement si tu restes sur le parvis tu ne pourras jamais être établi solidement dans la vie chrétienne ce sera toujours en haut en bas ce sera toujours des doutes ce sera toujours des incrédulités ce sera toujours être l'esclave des décisions du diable dans le salut se trouve la force et la puissance et la délivrance mais faut-il encore aller plus loin que le salut et commencer à monter vers Dieu dès que nous commençons à monter vers Dieu Dieu fait une promesse il affermira nos vies il affermira sa puissance il affermira notre salut il affermira les choses en nous pourquoi venons-nous à l'église pourquoi pénétrons-nous dans la maison de Dieu pour être affermis par la puissance de la révélation de la parole par la puissance du Saint-Esprit pourquoi est-ce que Dieu travaille dans nos vies pour nous affermir l'affermissement produit tant de bénédictions et je vais en citer quelques-unes Dieu voulait montrer au monde Dieu voulait montrer à tous ceux qui s'élevaient vers le lieu saint que l'élévation que l'élévation produit l'affermissement et l'autre colonne Boaz qui est au sud veut dire exactement en lui est la force si tu veux avoir de la force il faut t'élever vers Dieu il ne faut pas rester sur le parvis il faut commencer à aller vers le lieu saint et servir Dieu et il faut commencer à désirer entrer dans le lieu très saint il y a trois dimensions du Saint-Esprit n'est-ce pas il y a la dimension du salut il y a la dimension du service et il y a la dimension de la gloire tant que nous restons sur le parvis nous ne pouvons pas toucher la gloire il faut s'élever avec Dieu pourquoi est-ce que nous demandons aux gens de venir à l'église pourquoi est-ce que nous demandons aux gens d'être sérieux dans l'église locale de ne pas changer constamment d'église parce que Dieu nous a fermi quand nous arrivons dans sa maison et pour nous affermir Dieu prend soin d'établir un plan il a un plan d'affermissement Dieu ne fait pas n'importe comment Dieu a une stratégie pour affermir ta vie et si tu commences dans un lieu et que tu pars dans un autre si c'est juste pour une visite aucun problème mais il faut revenir au lieu d'attachement de l'église locale dans laquelle nous nous sommes engagés parce que Dieu a un programme de formation dans une église qui n'est pas le même dans une autre église et Dieu sait très bien ce qu'il fait lorsqu'il pousse une âme à aller dans une assemblée plutôt que dans une autre nous devons respecter ça il faut entrer dans le programme de formation et d'élévation il faut faire des expériences avec Dieu cette colonne ces deux colonnes dressées étaient en train de lancer un message au monde étaient en train de lancer un message pour l'église de Jésus Christ un message de c'est quoi la maison de Dieu la maison de Dieu c'est venir recevoir le salut et ne pas rester sur le parvis mais s'élever 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 jusqu'à entrer dans le lieu très saint jusqu'à aller dans la gloire imaginez il n'était pas permis avant la croix d'entrer dans la gloire de Dieu de vivre de la gloire mais depuis la croix chaque chrétien peut accéder à une onction royale chaque chrétien peut accéder à une onction royale il y en a qui entreront et qui sortiront et il y en a qui seront élus pour y demeurer afin d'enseigner afin de prêcher afin de répandre la gloire de Dieu sur le peuple nous vivons quelque chose d'extraordinaire nous travaillons pour le gouvernement éternel un message proclamé annoncé l'affermissement et la force pourquoi être affermi quels sont les bienfaits de l'affermissement nous venons à l'église pour cela nous lisons notre Bible tous les jours pour cela nous cherchons la face de Dieu tous les jours pour cela il y a des gens ils ont le salut mais chaque jour de la semaine ni ils prient ni ils lient la Bible ils pensent à Dieu ils sont sur le parvis ni ils servent le Seigneur ils ne parlent de Dieu à personne ils ont même honte pourquoi ? parce que sur le parvis tu ne trouveras jamais la force pour témoigner il faut s'élever avec le Seigneur il faut s'élever dans le Saint-Esprit c'est Dieu qui nous donne la force de ne pas avoir honte de témoigner les bienfaits de l'affermissement hébreu 13 9 ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères sur le parvis on discute à propos de Dieu mais on ne connait pas Dieu sur le parvis on y va tous de sa petite explication et on est entraîné dans des doctrines bizarres parce qu'on ne connait pas Dieu et on ne sait pas ce que c'est servir Dieu sur le parvis on fait chacun sa petite affaire son petite histoire on sert Dieu un peu comme on le veut mais dans le lieu saint on sert Dieu comme Dieu veut qu'on le serve parce que les ustensiles ne se trouvent pas sur le parvis le chandelier les peintres propositions et l'encens se trouvent là-haut dans le lieu saint ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étranges car il est bon que le coeur soit affermi par la grâce sans l'affermissement nous tombons dans des doctrines humaines dans des hérésies comment voulez-vous connaître Dieu si vous ne venez pas à l'église et si vous n'entendez pas la prédication alors le texte continuera et non pas par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés le texte fait référence essentiellement et dans le contexte à des gens qui étaient entraînés dans des doctrines religieuses où ils pensaient que de manger cachère que de respecter la loi à la lettre pouvait être une bonne chose mais la Bible nous dit que ce n'est pas ça qui fait notre spiritualité sous la grâce vous pouvez manger de tout ce qu'il y a sur le marché sous la grâce vous n'avez pas besoin de respecter des contraintes religieuses alimentaires car ces contraintes religieuses alimentaires ont été arrêtées depuis la croix et ce qui reste de la loi ce n'est en tout cas pas ça mais ce n'est pas l'heure pour en discuter la Bible nous dit car il est bon que le coeur soit affermi par la grâce ce n'est que la grâce qui va nous affermir si vous vous élevez avec le Seigneur dans la grâce de son amour il va vous affermir et croyez moi vous n'aurez plus aucun doute sur la doctrine biblique pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui se convertissent nous les baptisons et quelques temps après la famille ou des amis viennent leur dire mais tu es tombé dans une secte mais la Bible ce n'est pas ça mais tu n'as pas besoin de la Bible et pourquoi est-ce qu'il croit dans ces mensonges et qu'il renie ceux qui même les a poussés à aller dans le baptême parce qu'ils ne se sont pas laissés affermir par Dieu ils ne se sont pas assis pour dire oh Dieu je vais me laisser affermir ils sont sur le parvis ils n'ont pas l'effet d'effort de s'élever 2 Thessaloniciens 3.3 le Seigneur est fidèle il vous affermira et vous préservera hallelujah du malin nous sommes préservés du diable lorsque nous sommes affermis j'ai vu des chrétiens sauvés ayant accepté le salut être la marionnette du diable parce qu'ils n'ont jamais accepté d'être affermis ils ne se sont jamais laissés affermir par le Seigneur et ils n'ont jamais désiré entrer dans l'affermissement être affermis par la parole de Dieu être affermis par Dieu quand nous nous élevons garantis d'être préservés du diable quand vous êtes dans le lieu saint quand vous êtes dans le lieu très saint le diable ne peut pas vous toucher c'est impossible le diable ne peut pas s'approcher de l'onction le diable peut s'approcher des gens sur le parvis des gens qui ont juste accepté le salut et qui disent trop c'est trop j'ai le salut en voie je mets la Bible chez moi et une fois par an ou une fois tous les 36 du mois je vais ouvrir ma Bible et faire ma petite prière mais ça suffit je vais continuer à vivre comme je vivais avant ils ont le salut ils sont sur le parvis mais Dieu dit Yachin et Boaz se trouvent plus haut et si tu veux être affermi il faut que tu t'élèves et que tu rentres vraiment dans le lieu saint 1 Corinthien 1 dit 8 il vous affermira jusqu'à la fin oh gloire à Dieu mon affermissement ne finira pas tant que je n'aurai pas fermé les yeux jusqu'à mon dernier souffle Dieu va m'affermir je crois que je suis solide oh Dieu a une bonne nouvelle pour moi il va me rendre encore plus solide je crois que je peux traverser les pires tempêtes il existe des tempêtes encore pires et il existe un affermissement dans ma vie qui me rendra fort plus fort pour aller dans ces tempêtes encore pire oh que Dieu soit loué Dieu nous rend fort plus fort il a fermi nos vies spirituelles il a fermi nos convictions hier je doutais d'une chose aujourd'hui je ne doute plus parce que j'ai laissé le Saint-Esprit affermir en moi la parole de vérité il vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus sur le parvis on sera sauvé comme au travers des flammes et on s'entendra dire des reproches dans le lieu saint et il n'y aura plus de reproches pourquoi trouver en lui la force parce que nous n'avons aucune force en nous-mêmes parce que le Saint-Esprit donne la force à ceux qui ont soif d'aller plus loin et plus haut avec Dieu c'est cela le vrai problème on se fatigue parfois auprès de gens qui n'en veulent pas plus on se fatigue et on fatigue Dieu et le gros problème nous sommes trois à être fatigués quand vous insistez auprès de gens qui n'en veulent pas plus vous fatiguez Dieu vous fatiguez vous et vous fatiguez la personne ayons du discernement invitons les gens à aller plus loin plus haut mais s'ils ne veulent pas que Dieu les bénisse mais nous nous irons plus loin pourquoi trouver en lui la force Luc 9 1 Jésus ayant assemblé les douze leur donna la force et le pouvoir sur les démons avec la puissance de guérir les malades nous avons besoin de la force de Dieu pour guérir les malades et pour chasser les démons ceux qui sont sur le parvis qui n'ont jamais chassé un seul démon de leur vie non je vous dis qu'il y a même des gens qui sont serviteurs de Dieu et qui s'en sont restés au salut et qui ne prêchent que sur le salut et qui n'ont que la compréhension du salut qui n'ont jamais chassé un démon de leur vie avez-vous déjà chassé un prince de ténèbres avez-vous chassé déjà un chef de plusieurs il faut être affermi pour cela et il faut recevoir la force l'affermissement donne la force et la force est liée à l'affermissement les deux sont liés l'un à l'autre on ne peut pas entrer dans le lieu très sain et pénétrer dans le lieu sain sans recevoir l'affermissement et la force nous sommes plein de force pour dire à un démon ôte-toi de là il y a parfois même une telle force en nous qui fait que notre simple présence chasse les démons les démons commençaient à se manifester nous dit la Bible avant que Jésus n'arrive dans certains villages et lorsqu'il arrivait sa simple présence il n'avait rien dit sa simple présence précipitait les démoniaques à ses pieds les démons criaient ne nous fais pas de mal pourquoi es-tu venu nous tourmenter j'ai entendu le témoignage en Israël d'un homme qui a une église à Bethléem et un peu plus loin il y a des musulmans qui sont là et il y a une enfant tourmentée par les démons jour et nuit elle hurle elle se fait des clarifications elle se coupe elle est violente et ça dure depuis longtemps alors les musulmans ont appelé l'imam et l'imam n'a rien pu faire ils ont dit ok dans le Coran il dit qu'il faut être amis avec les chrétiens on va appeler le prêtre le prêtre est venu il n'a rien pu faire alors ils ont dit là on n'a plus que le rabbin imaginez le niveau de tourment d'angoisse pour des musulmans appeler le rabbin pour que le rabbin prie pour leur fille vous savez il y a un moment il n'y a plus question de religion il y a une question que nous voulons être délivrés et que nous sommes fatigués de souffrir le rabbin est venu il n'a rien fait alors ils ont su qu'il y avait un évangéliste un pasteur et ils ont dit on va appeler le pasteur le pasteur est venu ce pasteur que nous avons rencontré en Israël dès qu'il a mis la main sur la porte la fille a hurlé à l'intérieur et elle a dit voici un homme ou un nous ne pouvons rester Jésus voici un vrai chrétien a-t-elle dit les démons parlaient et à l'instant où il a poussé la porte et qu'il est rentré la fille a été totalement délivrée il n'a rien dit il n'a pas imposé les mains sa présence la force de Dieu avec nous qui donne le pouvoir de chasser les démons acte 4 33 les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage nous y voilà sur le parvis avec juste ta petite vie ta petite vie là sans élévation sans recherche de puissance sans recherche du Saint-Esprit sans recherche de Dieu sans même jeûner ou prier tu penses que c'est pour les autres mais pas pour toi mais tu ne pourras jamais témoigner de Jésus quand tu vas vouloir témoigner ta gorge va se serrer une main invisible va te dire je te contrôle et la honte va être sur toi tu vas dire j'ai honte de parler de Jésus j'ai honte de témoigner de ma vie chrétienne il y a des chrétiens sur le parvis ils font des années sans même faire connaître à leur voisin de palier à la caissière du supermarché qu'ils voient tous les jours ou toutes les semaines à leurs collègues de travail sans même dire qu'ils sont chrétiens et qu'ils ont reçu Jésus comme leur sauveur parce qu'ils sont sans force or la Bible dit dans le livre des actes que les apôtres étaient pleins de force pour le témoignage de la résurrection du Seigneur acte 10 38 Dieu a moins du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth Oh my God In the presence of Jehovah God Almighty Prince of Peace Abonnez-vous Amen Culture